Oui, nous entendons beaucoup d'associations satellites parties au pouvoir faire des déclarations, des tapages médiatiques pour décrier celui-là ou celui-ci. Mais c'est du déjà entendu. Vous vous rappelez quand l'Union européenne avait demandé au gouvernement d'aller négocier sur l'application ou l'application de l'article 96 de l'accord de Cotonou. Il s'était dit bien des choses. Mais en définitive, le gouvernement est parti. Et d'ailleurs, après avoir demandé le ticket aux mêmes institutions qu'il avait tant décrié. Donc ça ne nous étonne pas. Même demain, Samantha Pauva va venir. Parce que ce n'est pas au gouvernement de facto de Bujumbura, encore moins à ces associations satellites au parti SEMED-FTD, de désigner qui des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies est autorisé à venir ou pas. Samantha Pauva est une personnalité qui représente la première puissance mondiale et qui plus est aujourd'hui la présidente du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qui est compétent pour l'empêcher de présider à la délégation qui va venir au Burundi ? Je pense que c'est du déjà entendu. En tout cas, pour moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je suis convaincu que Samantha Pauva sera de la partie et sera la présidente, comme elle est déjà présidente du Conseil de sécurité. Je suis convaincu que tu ne parles a un portail. Bienvenue dans la vidéo pour moi. J'ai mis le carouin. Je suis convaincu que dans cette direction, J'ai mis le carouin. Je suis convaincu qu'il est le site, C'est parti !